Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce choc des titans, nous allons vous présenter un duel entre deux matériels phares de l'armée française. Entré en service depuis plus de 40 ans, il a servi sur tous les théâtres d'opération. Il est le véhicule de transport de troupes le plus répandu dans l'armée française. C'est le véhicule de l'avant-blindé, plus connu sous le nom de VAB. En face de lui, un des piliers du programme Scorpion. Il a pour but à terme de remplacer le VAB. C'est un vrai bijou de technologie, un monstre. C'est le véhicule blindé multi-roll, plus connu sous le nom de Griffon. Nous allons maintenant embarquer avec les soldats du 21e régiment d'infanterie de marine pour une confrontation de choc. C'est parti ! Nous sommes avec le caporel Pierre, pilote de véhicule de l'avant-blindé. Pierre, parle-nous de tes impressions dans ce véhicule. Ok, alors avec moi, nous allons voir le VAB aujourd'hui. Quatre roues motrices, boîte automatique, 13 tonnes pour 220 chevaux. Elle mesure 6,53 mètres par 2,53 mètres. Avec le bruit du moteur, comment ça se passe à l'intérieur du véhicule ? Parce que là, on s'entend assez mal. C'est vrai que le bruit de moteur, avec le bruit de moteur, on s'entend assez mal. C'est-à-dire pour tout ce qui est transmission d'ordre venant du chef de groupe au pilote, il faut passer par le RT. C'est un véhicule ancien et du coup, elle n'a pas été adaptée à tout ce qui est communication dans le véhicule. Et au niveau du pilotage, qu'est-ce que ça donne ? Pour un véhicule de sa génération, elle est assez confortable et maniable. C'est assez maniable, c'est-à-dire pour tout ce qui est pente, elle franchit des pentes de 50% et des dévers de 30%. C'est assez énorme. Pour tout ce qui est réembraquage, elle sera plus énorme qu'un véhicule normal. Guillaume, qu'as-tu à dire sur ton griffon, toi ? Alors oui, Anaïs, on est plutôt pas mal dans le griffon. On est même très bien. On est ici avec le 1re classe Florian, qui est pilote griffon. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce véhicule-là ? C'est un véhicule qui fait plus de 20 tonnes, plutôt facile à conduire, malgré son gros gabarit. On est quand même sur un griffon qui fait plus de 7,60 m. En largeur, on n'est pas loin du convoi exceptionnel, mais avec les assistances du griffon, on conduit ça relativement intensivement. Florian, tu peux nous parler des capacités de franchissement de ce véhicule ? Alors pour le griffon, on est sur une pente de 50%. On peut franchir des marges de 50 cm et des fossés de 1 m, voire un peu plus. Ce véhicule s'embourbe très peu, j'imagine ? Alors il s'embourbe très peu et si ça venait d'arriver, on a différentes assistances qui font qu'on arrive à sortir de pas mal de situations quand même. A priori, sur ce griffon, il y a des roues directionnelles arrière. Est-ce que ça apporte vraiment une plus-value ? Alors les roues directionnelles arrière, ça permet de faire des demi-tours dans des espaces très restreints. Et comparé au VAB, c'est vraiment un plus. Donc en gros, on est capable de faire un créneau dans le centre-ville de Fréjus ? Ça serait possible. Il est équipé d'un système de variation de pression de gonflage et d'un système de roulage à plat et dispose d'un rayon de braquage hors pair. Le griffon est un véhicule modulable au confort largement amélioré. Il dispose des dernières technologies embarquées, dont le système d'information du combat scorpion. Le VAB est un véhicule de transport de troupes de plus de 40 ans et qui a été revisité au fil du temps pour s'adapter aux différentes menaces. Disposant d'une bonne capacité de franchissement et d'une bonne maniabilité pour un véhicule de sa génération. Nous avons maintenant débarqué pour la confrontation finale. Pour ça, il y a quelque chose qui ne ment pas, c'est le chrono. Pour cela, nous allons chronométrer les deux véhicules sur un seul et même parcours, avec une phase d'embarquement et de débarquement. Il nous faut donc un seul et même pilote qui va conduire les deux véhicules. Pour ça, on a ce qu'il faut. On a le meilleur. C'est le SPAT, le super pilote de l'armée de terre. Le SPAT ! T'es prêt ? Il n'est pas très locaux, d'accord. Mais c'est le meilleur. C'est bon, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, top ! Et c'est parti pour le départ du VAB. La porte un peu lourde, mais c'est parti. La ligne droite, environ un kilomètre. Et 1 minute 6 pour le VAB. Et là, le tout terrain. Passage des ornières, impeccable, un peu lent, mais monté. Monté, ça passe. Et le rond-point, en deux fois, ça va faire perdre du temps au VAB. Et longue ligne droite sur du tout-terrain. Pied au plancher. Et dernière ligne droite du VAB. L'arrêt, débarquement. Position 360, fin du chrono. 6 minutes 6 pour le VAB. Autour du Griffon, embarquement, beaucoup plus fluide. Porte ouverte. Fermeture de la porte en roulant, ça va lui faire gagner beaucoup de temps. Bout de ligne droite. 1 minute 0,2. 4 secondes de mieux que le VAB. Monté, beaucoup plus facile que le VAB. Et le rond-point, en une seule fois. Ça passe juste, mais ça passe. Passage beaucoup plus rapide sur la ligne droite en tout-terrain. Les ornières, ça passe facile. Dernière ligne droite du tout-terrain. C'est parti pour la dernière ligne droite. Freinage. La porte est déjà ouverte. Ça va lui faire gagner beaucoup de temps. Débarquement. Position 360. Fin du chrono pour le Griffon. 4 minutes 20. C'est nettement mieux que le VAB. Cette confrontation est maintenant terminée. Le VAB prouve qu'il a encore de belles capacités pour un véhicule de sa génération. Sans remplaçant, le Griffon a des performances bien supérieures au VAB. Il a été pensé aux besoins des soldats français et adapté aux conflits actuels. Il est d'ores et déjà en opération extérieure. C'est le futur de l'armée de terre. Nous tenons à remercier le 21e régiment d'infanterie de marine et en particulier les panthères de la 3e compagnie. A bientôt pour un nouvel épisode du Choc des Titans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada